Qu'est-ce que l'on a pu apprendre ? Ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était juste, ce qui était faux dans le cadre de notre système éducatif. Donc ce changement au niveau des individus s'accompagne du changement au niveau de l'organisation et ce changement profond au niveau de l'organisation pour faire que les organisations deviennent apprenantes, pour que les organisations puissent produire des connaissances, puissent permettre des prises de décisions qui sont les moins mauvaises possibles, pour s'adapter à un contexte qui change. Ça peut paraître relativement utopique, illusoire. Pourtant, on a des exemples concrets d'organisations qui sont très en adéquation avec leur environnement, qui, de par leurs principes de fonctionnement, sont très connectées avec leurs clients, leurs fournisseurs, leur écosystème. Alors, parmi les exemples qu'on peut avoir de ces organisations, on a les entreprises libérées, on a les entreprises qui suivent le fonctionnement sociocratique, ou les entreprises qui sont adeptes de l'olacratie, donc qui sont différents modes de fonctionnement, très collaboratifs. On a les start-up, on a les organisations, les nouveaux espaces collaboratifs, comme les Fab Labs, les Makerspace, les Hikerspace, les Living Labs, etc., qui sont des endroits extrêmement intéressants du point de vue de l'innovation, où on produit des connaissances de manière collaborative, parce qu'il y a des interactions très fortes qui se mettent en place entre les individus présents dans ces organisations et leur environnement. C'est d'ailleurs le principe, par exemple, des espaces de co-working, où on va mixer des profils de manière à ce que les gens se rencontrent et puis trouvent de nouvelles idées. Donc, tout ça, c'est possible. La question, c'est comment le mettre en place ? Alors, comment le mettre en place ? On peut avoir une première idée par une analogie avec le corps humain. Le corps humain, c'est un système, c'est un système qui s'autorégule et qui s'autorégule parce qu'il est connecté avec l'environnement. Quand on se coupe, par exemple, on n'a pas besoin de donner un ordre à nos plaquettes sanguines pour qu'elles commencent le mécanisme de coagulation. Tout ça se fait de manière automatique. Ça se fait de manière automatique parce qu'il y a autonomie du fonctionnement du système, d'une part, et parce que, d'autre part, on a puisé des ressources dans l'environnement pour permettre, justement, de réguler ce système-là. Donc, le corps humain, c'est un système qui s'autorégule. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'organisation un système qui s'autorégule ? La première réponse qu'on peut donner, c'est faire en sorte que l'organisation suive les principes du bon fonctionnement d'un système. Alors, quels sont ces principes ? Le premier principe, c'est celui de redondance. Dans un système, pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il y ait redondance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'apparition de plusieurs fois les mêmes compétences, ou les mêmes, en l'occurrence pour le corps humain, les mêmes organes, on a deux poumons, ce qui permet de sécuriser la situation si jamais on en perd un. Et dans une organisation, il faut avoir la redondance qui peut prendre, en général, l'apparence du temps, du temps libre, du temps disponible pour faire face à de l'imprévu. Chez les militaires, la redondance, ce sont des réserves qui permettent d'intervenir à un moment où on en a besoin. Deuxième principe de l'organisation, qui fonctionne sous forme de système, c'est la variété. La variété, c'est la réponse à la complexité de l'environnement. Plus un environnement est complexe, plus l'intérieur de l'organisation doit être complexe, parce que face à de la complexité, il faut de la complexité. On ne peut pas simplifier le complexe, au risque, justement, de tomber dans le travers cartésien qui consiste à trop réduire la réalité. Donc, faire face à cette complexité externe, par de la complexité interne, ça passe par de la variété, variété des profils des individus d'entreprise qui ont des parcours différents, variété des compétences, variété des points de vue, variété des regards, variété des cultures, par exemple. Tout ça, cette variété va créer de la créativité, de l'innovation qui a un effet externe, un effet des systèmes qu'on appelle une émergence. Troisième principe, c'est le principe d'autonomie. Il faut que les parties prenantes du système soient autonomes. Quand on se coupe, on n'a pas besoin d'avoir le cerveau qui donne un ordre aux plaquettes, elles agissent toutes seules. C'est la même chose dans une organisation, quand il y a un dysfonctionnement, il faut que les parties prenantes de l'organisation puissent réagir de manière autonome. Cette autonomie suppose la confiance, suppose que la direction de l'organisation fasse confiance aux individus, suppose aussi les compétences. Il faut qu'il y ait de la formation qui permette justement de gagner en autonomie. Et puis le quatrième point du bon fonctionnement d'un système, c'est la circulation rapide de l'information. Quand on se coupe, si on attend trop que le cerveau donne l'impulsion pour que les plaquettes puissent agir, si on attend trop, on va mourir d'hémorragie. Donc c'est la même chose dans une organisation. Si on attend trop pour résoudre un problème, si on passe trop de temps, trop d'échelons hiérarchiques, trop de discussions, etc. pour résoudre le problème, il y a des chances que le problème s'amplifie. Donc la vitesse de circulation de l'information dans l'organisation est essentielle, que ce soit une circulation verticale ou horizontale, plus l'information circulera vite, plus on pourra résoudre les problèmes à la racine, et en tout cas tôt. Donc ces questions de fonctionnement d'un système sont des questions qui correspondent à un système ouvert. On a finalement deux formes de systèmes, les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Les systèmes ouverts sont les systèmes, en général les systèmes vivants, ce sont les systèmes qui s'autorégulent eux-mêmes, justement en puisant des ressources au niveau de l'environnement. Un système fermé, c'est un système qui, bien qu'est extrêmement résistant, par exemple une voiture est un système fermé, les parties de la voiture, ses pièces sont très solides, mais le système en lui-même est très fragile, parce qu'il a besoin d'un apport extérieur, il a besoin qu'on mette de l'essence, il a besoin que des gens viennent le réparer quand il tombe en panne, pour fonctionner. L'inverse, le corps humain, c'est un système dont les pièces, les organes par exemple, sont très fragiles, parce qu'on passe notre temps à avoir des cellules qui meurent, donc les organes sont toujours en train de mourir, comme notre corps. Mais en même temps, le système en lui-même est beaucoup plus solide, parce qu'il s'autorégule de manière permanente, et il le fait parce qu'il est connecté à son environnement. Et donc cette analogie doit nous permettre de penser différemment les organisations. Si on veut que les organisations soient plus robustes, il faut qu'elles soient plus connectées à leur environnement, et comme les organisations, ce sont d'abord des personnes, des personnes qui apprennent, des personnes qui s'adaptent, du coup ça change le point de vue sur l'individu dans l'organisation. L'individu, il va être partie prenante de la reproduction, de la survie du système, à partir du moment où on lui donne les moyens de le faire, où on le responsabilise, où on lui donne de l'autonomie. Donc changement du point de vue de l'individu, et puis changement du point de vue de l'organisation. L'organisation, elle fonctionnera qu'à partir du moment où elle est connectée à son environnement. Et donc on n'est plus simplement dans une organisation dont l'objectif est de produire, par exemple pour une entreprise, mais une organisation qui va avoir d'autres objectifs dans son écosystème. Ça peut être des objectifs de formation. L'entreprise peut très bien participer à des formations et de l'information. L'entreprise peut participer à la vie citoyenne. Une entreprise peut participer au maintien, voire à l'amélioration de l'écosystème. Donc l'organisation, plus elle va être connectée à son écosystème, plus elle sera en mesure, donc plus elle sera ouverte, plus elle sera en mesure de résister aux changements, plus elle sera en mesure de voir les changements quand ils vont arriver, et de les voir très tôt, pour pouvoir s'adapter à un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada